La première arrive, elle met les gants, puis là, le gars, il s'en savait, il m'a dit ce qu'il s'en venait. Fait que là, la police arrive, là, puis là, je me suis mélangé du soir, puis allez donc chercher le coin dans le frigo. Est-ce que vous pensez, avec le physique que vous avez, est-ce que vous pensez que, étant donné que vous êtes une joueuse de hockey, on va vous proposer, un petit peu comme Manon et Oum, de poser l'oeuvre dans le Playboy? Ben non, c'est quand même frais pour rentrer ma photo dans une page centrale. Lisez-moi, on a vraiment une belle complicité. Je pense que les seules fois où on se chicane, c'est quand on fait des numéros ensemble. Femme de rêve 36, 24, 32 Je fais la fête Elle fait de la vache pour deux Et je reste libre Je voudrais avoir 18 ans Et pourtant, il a 40 ans Et trop d'hormones Dans la chambre, il laisse tout traîner Si tu penses que je vais ramasser Je suis pas ta bonne Je me lève Je te vois dans ton lit Avec tes bigoutis Comme d'habitude J'en crève Tu as laissé traîner Tes culottes dans l'évier Comme d'habitude Un mec comme toi Je trouve vraiment que ça c'est dur Il a toujours un verre de vœux Il faut que jamais ce que je dis Quand on t'ouvre la cour Je t'étendrai dans le mur Je te ramasserai par les cheveux Je te foudrai dans ton taxi Oui Donne-moi une petite chance Tant fondé pour m'assouber Donne-moi une petite chance Aller Allez Arrête de me n'yerse Sinon m'a t'y passé Oh 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 Mon-est-ce que vous êtes reading Mon-est-ce que vous êtes reading Unk Ma mère me l'a toujours dit, les hommes c'est comme des pruneaux. Il y en a des bons, il y en a des pourris, mais les deux te font chier. J'étais porte-parole pour la campagne d'opération Neyrou, j'ai cherché quelqu'un de mature, responsable. C'était fait moi ça. J'ai eu ma 55e contravention. Une niaiserie juste parce que je roule en sens inverse sur l'autoroute, j'avais fermé mes lumières, pas que personne ne s'en aperçoive. J'aimerais vous compter la 54e aussi, ça c'était à l'Halloween. J'étais déguisée en boîte à savon en état d'ébriété. Je roulais à 150 km dans une zone de 50. Et j'ai légèrement accroché le bras du policier qui tenait le radar. Eux autres, quand question niaiseuse, sont durs à battre. Madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Ben là... C'est embêtant, ta cousine n'a pas la bonne réponse. C'est plus des ballons de mon mou, du malade, toi. Hé, t'es aussi super-partie que moi, toi, hein? Est-ce que je pourrais en souffler une coupe parce que c'est la fête de ma fille de main? Peux-tu me faire un petit chien avec celle-là? L'autre jour, je j'osais avec le foie de l'île, pis j'y disais, toi, mon foie, t'es chanceux en maudit. C'est vrai, t'aurais pu être le foie de Jacques Parizeau. T'sais, les maudites police, là, t'sais, t'sais, la journée longue, ils sont assis dans le char, les autres, là, t'sais, ils béchètent, là, t'sais, ils font juste manger des beignes, là, t'sais. Ha, 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 c'est quoi ça, là? Ha, 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 c'est ça que je veux faire plus tard, moi. Non, mais, la seule affaire, la seule affaire que je pourrais peut-être lui reprocher un peu, c'est de faire de l'humour sur le dos des gars. Ça, je trouve ça un peu facile, t'sais. C'est comme si moi, par exemple, j'arrivais, pis là, je me mettais à faire de l'humour sur le dos des femmes. Voyons donc. T'sais le proverbe qui dit, il y a pas de femmes prégées, il y a que des hommes malhabiles? Ben, c'est vrai, un mestie! Il y a des femmes, là, qui passent leur vie à lire des livres pour essayer de comprendre les hommes. Moi, j'ai un truc ben simple. Tu te mets dans la tête d'un petit gars de 12 ans, là, pis t'es sur la même longueur d'hôte. Écoute, ça n'a pas de bon sens, l'homme est un incompris. Un grand brûlé. Hein? Bon. Faut essayer de le comprendre. Regardez votre chum à soi, là. Il a sûrement fait des efforts pour venir au gala. Vous avez réussi à faire enlever son t-shirt qu'il avait mis pour tourner le gazon. Hein? Il s'est fait la barbe. Il a peut-être même pris sa douche. Bon, nous autres, les filles, on est capables de contrôler nos émotions. Mais les gars, ils ont de la misère. On voit tout sur leur visage. La joie, la colère, leurs besoins sexuels, la sauce à spaghettis. Hein? Bon, on n'a pas encore parlé de ces instincts, là. Hi, hi, hi! L'instinct qui est plus dur à vivre pour nous autres, les filles, c'est l'instinct de reproduction. Parce que quand un homme veut se reproduire, il a de la misère à se retenir. C'est pour ça qu'il y a de la misère à faire la différence entre sa femme et les autres femmes. Quand c'est une bonne femme qui arrive avec des gros seins, là, il commence à piocher, à baver, il shake. Bon. Fait que là, il faut que tu lui mettes un crayon dans la bouche, ça fait bien du bien. Hein? Sa méthode pour cruiser a beaucoup évolué. Hein? Maintenant, quand tu fais le rythme d'accouplement, il se promène devant vous une dizaine de fois en se rentrant le ventre dans les bars de mer. Hein? Là, quand il vient bleu, il commence à parler. Mais quand tu dis 4-5 mots en ligne, n'allez pas le couper, vous allez le mêler, là! Frases simples, comme « Avez-vous du feu, » par exemple. Quand tu vas arriver avec l'allumette, touchez-lui la main. Il va rouler en dessous du bar. S'il y a déjà en dessous du bar, c'est parce que sa femme vient de rentrer. Mais quand tu me dis, par contre, « Moi, ce que je cherche chez une femme, c'est la beauté intérieure. » Là, vous pouvez lui répondre, « Va donc, chier! » Les fantasmes, on ne demande jamais à un gars c'est quoi les fantasmes. J'ai demandé à Marcel l'autre jour. Il a prononcé trois mots. Plage, Malibu, B-watch. Ça m'a pris quatre jours pour ressembler à Parméland-Darson. Costume de bain rouge, perruque blonde, deux ballons Mickey Mouse souffle à l'hélium. Il avait joué, je n'avais même pas commencé à courir dans le salon. En 1903, la compagnie Labi-Darson exporte 93 poucets des podcasteurs du Canada. Je sais que ça n'a pas rapport dans l'émission, mais c'est vrai pareil. Mon magasin préféré, c'est le Club Price. Yes! Le magasin à grande surface vend des grosses affaires. Ça te coûte 400 piastres dans la caisse, mais brûlez-les, votre brassière. Mais faites pas comme moi, enlevez-les avant. Vous êtes toujours à comicographie. C'est parce que c'est que je voulais checker voir si vous suivez. Ah oui, ben moi j'avais fait un numéro avec les éditions au premier galère des Oliviers. J'avais ri pas mal, presque autant qu'avec Colette. Est-ce que ça se peut au Québec qu'on raconte des histoires dans un bon français? Ben je le fais tous les soirs à 22h. Mais pour une joke, me semble le français, le bon français, c'est... Mais non, la langue française est très riche, elle permet de faire toutes sortes de jeux de mots, même des contre-pétries si on veut. On peut jouer avec les mots. Elle est belle la langue française. Bien sûr. Alors là, je vais vous raconter une histoire. Oui. Puis on va voir après, OK? D'accord. Alors c'est deux new fies en baissé, comprends-tu? Là, il y a une new fie qui, tout d'un coup, débarque du bicycle de même, tu sais, puis là, débarque, dessouvre ses tires. Fait que l'autre, l'autre new fie, il dit, « Fallu! » c'est parce que mon siège était trop haut, tu sais. Fait que là, l'autre new fie, lui, débarque de son bicycle aussi, pogne le siège, met à place des poignets, met à place du siège. Fait que l'autre new fie, il dit, « Fallu! » Fait qu'il disait, « T'es trop fou, je m'en retourne! » J'aimerais que vous nous la racontiez, c'est bon. C'est faisable, mais si vous permettez, par respect pour nos compatriotes de Terre-Neuve, moi, je prendrais deux autres drills, mettons, je ne sais pas, deux humoristes, tiens, ça ne changerait pas grand-chose de toute façon. Alors, deux humoristes sont à vélo, le premier descend de sa monture, et entreprend de délester ses pneus de quelque peu d'air. Et l'autre lui dit, « Mais, que faites-vous là? Pourquoi, pourquoi soulagez-vous ainsi vos chambres à air? » Et l'autre lui dit, « Mais pour maximiser mon confort, mon ami, j'étais trop haut, voilà tout. » Et l'autre, ne dit mot, descend de son vélo et se met à inverser les positions du guidon et de la selle de sa monture. Et l'autre de lui dire, « Mais à mon tour d'être interbloqué, mon ami. Mais que m'allégancez-vous là? » Il dit, « Monsieur, vous êtes trop imbéciles. Je retourne chez moi. » Après la pause, Lise nous parle de ses nouvelles draperies. C'est ça le truc, quand on annonce des affaires super intéressantes, le monde s'en fait, ils ne peuvent plus s'habiter, tu sais. Tu ne réponds pas, c'est peut-être bête. « Vous avez sûrement entendu les phrases célèbres comme, « Mère, c'est où mes jeans? » Ils sont debout dans le coin de ta chambre, mon amour. « C'est bon. » Sur la vie personnelle de Lise Dion, « Est-elle heureuse, quoi est-elle en Dieu, utilise-t-elle des bigoudis avant de sortir le soir? » Ce sont des questions que Simon Durand, il va ajouter l'homme qui a des TVA, lui a posé. « Des entrevues, j'en ai faits dans ma vie, même avec des humoristes. » Mais laissez-moi vous dire, le cas de Lise Dion est absolument unique. On pourrait croire que cette femme-là est absolument heureuse avec tout le succès qu'elle a, qu'elle est une femme comblée, sans aucun tracas. Eh bien, non. Lise Dion vit un véritable drame humain. « Yo, frère... » « C'est un médecin qui a découvert ça qui s'appelle... » « Attends ! » « Avec un gros café... » « Plate. » « Mets-moi ça dans un sac. » « Je vais le prendre... » « Je sais ce que... » « Je sais ce que... » « Je recommence. » « Pour apporter... » Non seulement, j'ai pas retrouvé mon point de vue, j'ai perdu... j'ai perdu mon cul, ma belle-soeur et ma tarte. « J'ai joué... » « Allez, vous le rendez-vous ! » « Oh, j'en suis, je me remercie... » « Avec une l'autre acteur... » « Que j'aimerais avec du corps... » « Et des bleus à l'intérieur... » « Merci ! »